Le gouvernement fédéral va faire l'annonce d'un autre investissement majeur dans l'industrie automobile cette semaine. Olivier, cette fois, c'est une usine de Honda qui sera annoncée. Oui, et des sources du gouvernement me confirment que c'est l'Ontario qui a remporté la mise et qui va accueillir cette usine de production de véhicules électriques. Le Québec était aussi à la table des discussions, mais finalement, Honda qui penche vers l'Ontario, là où elle a déjà des installations dans la ville d'Arleston, au nord de Toronto. C'est donc dire qu'après Volkswagen et Stellantis, c'est un troisième manufacturier qui choisit de bâtir des véhicules et d'assembler des véhicules dans la province voisine. Il faut dire aussi que ça viendra avec des investissements importants qui vont être annoncés cette semaine et qui ont été nécessaires pour attirer justement ce joueur-là en Ontario. Il y a Christian Freeland aujourd'hui qui a défendu le choix de son gouvernement de continuer de mettre de l'argent comme ça sur la table, de l'argent public pour attirer ces joueurs-là malgré les risques. On doit vraiment encourager cette transition, on doit lutter contre les changements climatiques et en même temps, on doit attirer au Canada les investissements et les bons emplois que ces investissements créent parce qu'on doit avoir une transition gagnant-gagnant. Est-ce que le montant demandé par Honda était trop élevé aux Oeufs-Québec? C'est fort probable, Sophie, selon ce que des sources ont révélé à mon collègue Alain Laforêt à Québec. Si on suit au montant des autres projets, on peut s'attendre à des milliards directement ou indirectement qui vont être déboursés par l'Ontario. Doug Ford parlait ce matin d'un projet qui serait le double de celui de Volkswagen. Et dans le cas de Volkswagen, l'Ontario avait dû mettre jusqu'à 4,4 milliards de dollars sur la table en divers incitatifs. Alors, dans le contexte actuel, il semble qu'on n'était pas prêt à mettre autant d'argent, encore une fois, dans ce secteur-là, après des projets au Québec, il faut dire, comme Nordvold et celui de GM. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée. Merci. Merci.